Ok, c'est parti, on est bon. Tac, nickel. On a capté l'expert. J'en fais mes valides là, carré. Je me sens comme un sous-neuf. Allez, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool. Je suis très, très content de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo qui date un petit peu. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait cette vidéo. Et je me suis dit que c'était plutôt cool de la refaire. Parce que, guess what ? Nous sommes en 2022. Ça va donc faire officiellement deux ans que j'ai fait cette vidéo. La petite vidéo, mes articles streetwear favoris. Alors, cette vidéo-là, c'est toujours une vidéo qui a une place très spéciale à mon cœur. Parce que déjà, c'était une de mes premières vidéos. Ou une de mes premières vidéos qui m'a, entre guillemets, fait connaître. Parce que c'était une de mes toutes premières vidéos. Et qui a eu, d'ailleurs, à l'heure actuelle, toujours un petit succès, entre guillemets. Je trouve que la vidéo, quand même, elle vous a plu. En tout cas, ça, c'était l'important. C'est que la vidéo, elle vous a plu. Cette vidéo-là, en plus, c'était grave cool à faire. C'était dans cette vidéo-là. Si vous ne saviez pas, j'étais en train de vous présenter, en gros, comme son nom l'indique dans le titre. Mes articles streetwear favoris. Donc, c'est plus une petite sélection de mes articles de ma garde-robe. Que je considère comme un peu des articles que je porte fréquemment. Des articles que je porte tout le temps. Que j'apprécie beaucoup. Et j'ai décidé de vous les partager ici, en vidéo. Des articles qui sont quand même notables et qui me plaisent. Et que j'adore porter dans mon quotidien. Du coup, voilà. Donc, sans plus tarder, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'arrête de parler. On peut commencer tout de suite. C'est parti. Donc, on va commencer tout simplement. Si je peux résumer, il y a quoi ? Il y a des paires, il y a des hauts, il y a des peines. Et un accessoire. Donc, ça va quand même. C'est plutôt pas mal. Je réponds. Mais encore une fois, je t'attends. Réponds dans les commentaires. J'adore faire cette blague. Donc, je vais commencer tout simplement par faire les paires. Forcément, il y a des paires que vous avez déjà vues. Des paires d'Air 1 que je vous ai prévues présenter dans la vidéo dernière. Mais c'est quand même important. Parce que c'est quand même une paire et des paires en général que je porte tout le temps. J'adore les porter. C'est vraiment dans ma rotation. Je suis vraiment très content de les avoir. On va commencer par une paire déjà que vous connaissez forcément. Elle est présente. Je l'avais déjà présentée dans ma première vidéo où j'avais dit ça. Les vidéos d'Art X-Tripper favoris. Elle était déjà là. Elle est encore là. C'est la petite paire d'Air Force. Alors oui, j'ai racheté une paire. Parce que bon, il était temps. La petite paire d'Air Force 1, celle-là aussi, très très quali. T'as déjà la posé juste ici. Il était temps que je rachète une paire d'Air Force. Parce que la Air Force que vous avez vue dans la vidéo. Mes Art X-Tripper favoris édition 2020. Pour ceux qui l'ont vue. C'est la même Air Force que j'avais toujours à l'heure actuelle. Alors certes, je suis quand même très content d'avoir gardé en bon état mes paires. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà. La rachète à petite paire. Voilà. En plus, comme vous pouvez voir, elle est encore très très propre. Vous voyez. Immaculée. Il n'y a pas les plis. Il n'y a rien. Neuve. Comment vous dire que je suis très content de l'avoir, cette petite paire. Voilà. Petite paire d'Air Force. La Air Force, vraiment, je pense que c'est vraiment dans mon top 3. C'est-à-dire top 5. Mais c'est vraiment dans mon top 3 des paires que je bute tout le temps. Mes paires all-time. Parce que c'est une paire intemporelle. Elle va avec tout. On la kiffe trop. En plus, le coloris full blanc, il passe toujours très très crème. Donc voilà. Cette petite paire-là aussi, très très sympa. Je la mettrai toujours dans mon petit top 3. On l'apprécie toujours. Et elle fait toujours le top. Mais il y a aussi une autre paire que je vous avais présentée vraiment dans la vidéo dernière. Donc je n'ai pas trop m'attardé dessus. Ma petite paire de Converse. Voilà. Ma petite paire de Converse 70. Comme d'habitude, encore une fois, un an temporel. La paire va avec tout. La semelle crème. Les lacets crème. La semelle un petit peu, vous savez, un peu renforcée. Ça va avec le truc. Différents coloris. Noir, blanc. Plein de couleurs différentes. Ceux qui veulent s'amuser avec la paire, etc. Plein de coloris, tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à checker encore une fois. Mais en tout cas aussi, cette petite Converse, je la kiffe de fou. Franchement, je pense que si je pouvais résumer ces deux paires-là. Si vous voyez Lenny, vous me voyez forcément avec une de ces deux paires. Et aussi, je vais vous présenter une de mes autres paires que je ne vous ai jamais vraiment présentée. J'en ai jamais vraiment trop parlé. Peut-être dans un vlog. C'était une des paires que j'adore porter également. Vous allez vous dire. Ça me passe vraiment du coq à l'âne. Mais voilà. J'étais obligé de vous les présenter. Vous allez vous dire, Lenny. Mais vraiment, qu'est-ce que tu nous présentes ici ? Si vous n'avez pas reconnu mes petits mocassins. Ça aussi, c'est une des paires que je fume tout le temps. Vous savez, parce que les paires que je vous ai présentées avant, c'est des paires qu'on voulait être un peu plus tueu, chill, un peu plus détendu. Mais quand vous voulez sortir l'outfit classique, j'adore porter ces paires-là. Avec un jean coupe droite, ça passe. Pantalon à pin, ça passe. De toute façon, je pense que je vous mettrai un peu des images à l'écran avec les différentes paires que ce soit. Les Air Force, les Converse. Et ces très beaux mocassins, comme vous pouvez le voir, un peu vernis. Il y a des coutures dessus, etc. Petite paire de mocassins aussi, je la kiffe. Mais voilà. En tout cas, pour l'instant, pour ces articles, au niveau des paires, toutes les paires que je vous ai présentées là, je les kiffe de fou. C'est vraiment des coups de cœur. Littéralement, ça m'accompagne toute l'année. Et je suis vraiment content de les avoir. Ça me permet de faire des outfits vraiment variées et tout. Que ce soit streetwear, classique, chill, etc. Du coup, voilà. C'est déjà un bon début, je trouve. Ensuite, il est temps de passer... On ne voit pas. Il est temps de passer aux pentes. Alors, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous présenter tous mes pentes. Mais je vais vous présenter déjà les deux notables. Souvent, ces deux pentes-là qui reviennent souvent quand on me demande... Eh, Lénie, t'as acheté où tel truc ? Eh, Lénie, d'où vient la ref, etc. Donc, je vais vous les présenter. C'est parti. On va commencer avec le classique. L'indémodable. Celui-là, vous le reconnaissez. Il s'agit de mon petit pente marron. Il paraît noir en vidéo. Mais je vous assure qu'il est marron. Voilà. C'est mon petit pente marron, chocolat, café. Appelez-le comme vous voulez. En tout cas, ce pantalon-là. Vraiment, à chaque fois que je le présente. Que ce soit en vidéo, en photo, dans mes postes, etc. C'est vraiment celui-là. Il fait l'unanimité. Je décris ça. On dirait que c'est une voiture. Mais en tout cas, voilà. Ce pantalon-là, comme vous avez pu le voir, à la petite inscription, c'est mon petit pantalon qui vient de chez Aigner Munich. Vous allez vous dire. C'est une marque un peu chez Permanent. C'est une petite marque allemande. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Tout simplement, je vous invite à faire vos recherches. Comme d'habitude. J'essaierai de mettre le nom à l'écrit quelque part sur l'écran. Là ou là. Voilà. Mais en tout cas, ce pantalon-là, il m'accompagne toute l'année. C'est vraiment... Je n'ai pas envie de dire mon pantalon signature. Mais c'est mon pantalon quand je sais que j'ai envie de faire un petit truc. Je sais qu'il va quasi avec beaucoup d'outfits que je peux faire. Comme d'habitude, j'essaierai de vous afficher mes petites images à l'écran. J'adore ce petit pantalon-là. Voilà. Comme d'habitude, très, très cali. En plus, le marron, c'est une de mes couleurs préférées. Enfin, du moins sur un outfit. Cette fois, ma couleur préférée, je ne sais plus si c'est le orange, le rouge. Mais bon, le marron, c'est pas mal. Ça, aucun rapport. C'est vraiment une de mes couleurs préférées sur mes outfits, que ce soit marron, beige, crème, tout ça. Et il y a un autre pantalon aussi. Celui-là, je pense que vous arriverez à le reconnaître. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la matière. Et hop, c'est du velours côtelé. Et voilà. Du petit velours côtelé, ça fait toujours plaisir. Ce pantalon en velours côtelé, là, je vous ai présenté le vert, parce que c'est vraiment celui-là aussi qui est un peu rare à trouver, etc. Parce que j'ai une collection quand même plutôt grande de pantalons en velours côtelé. Le vert, le beige un peu. J'ai un espèce de rouge, je vous ai jamais vraiment montré. On a un beige aussi. Je suis pas un camel, tout ça. Donc voilà. J'ai quand même une grosse collection de pantalons en velours côtelé. Je pense que c'était un peu notable, ces deux pantalons-là. Comme d'habitude, encore une fois, les images à l'écran. Je trouve ces deux pantalons très, très stylés. Vraiment, je les apprécie toujours autant. J'adore les rocs encore plus l'hiver, parce que maintenant qu'il fait encore un peu plus froid, avoir un bon pantalon en velours côtelé, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà. Comme d'habitude, le pantalon en velours côtelé juste ici. Petit pantalon à pince marron juste là. Ces deux pantalons-là, je trouve que vous les kiffez beaucoup. Je les kiffe beaucoup. C'est pour ça aussi que je vous les présente en vidéo. J'ai envie de vous dire cette vidéo-là. Ce n'est pas que je me fais kiffer, mais un petit peu quand même. Parce que là, je vous présente des outfits. À chaque fois que je les vois, je me dis toujours, je suis quand même content de les avoir achetés. Celui-là, il venait de mon père. Celui-là, je l'ai acheté en free-pris. Donc, je l'avais acheté en free-pris pour 3 euros. Tu imagines le style, en fait, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. J'ai oublié de préciser les prix. Pour ce qui est des paires, j'ai oublié de préciser la Air Force. Bien sûr, ça a coûté 100 balles. C'est des Air Force. La Converse, 100 balles également sur le site de Converse. Et le mot cassant, c'était Vintage. Voilà, donc, j'ai refait tous les rêves. J'ai oublié. Mais bon, on est reparti. On va passer aussi à un article qui est très, très notable sur ma chaîne. Je vais le montrer juste ici. Les flanels. Voilà, j'ai sorti ce flanel-là parce que c'était le premier qui était disponible sur mon armoire. Mais je vous affichera les grands comme d'habitude. Ma magnifique collection de flanels. J'ai même fait une vidéo toute entière où je vous présentais tous mes flanels. Je tiens à vous dire qu'il y en a des nouveaux qui sont rajoutés à la collection. Voilà, sinon, c'est trop facile. Voilà, c'est trop simple. Mais voilà, ce flanel-là aussi, je le kiffe de fou. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus beau, tu sais, parce qu'il est un peu plus léger, celui-là. Mais généralement, quand il fait un peu plus frais, je mets soit le noir, soit le bleu parce qu'ils ont des matériaux un peu plus laines, etc., un peu plus rembourrés. Mais celui-là, je le kiffe de fou aussi. Cette petite chemisette, petite veste. Trop, trop belle, trop, trop, trop stylée. Regardez. Ce n'est pas beau, là. Je trouve que les flanels, c'est un peu notable sur ma chaîne. Quand vous pensez à Léni, je pense que vous pensez aussi un petit peu aux flanels parce que je suis tout le temps en flanel en frais. Donc voilà, ces petits articles-là, très, très stylés, je ne sais plus d'où il vient. Je crois aussi, celui-là, il vient de mon père. De toute façon, la majorité de mes flanels, soit ils viennent de Frippes, soit ils viennent de Papaleni, parce que Papaleni is the goat, toujours, comme d'habitude. En fait, je n'en ai pas beaucoup qui viennent de magasins spécialisés, donc c'est vraiment que des Frippes. Soit c'est des Frippes, soit ça vient de mon père. Donc voilà, essayez de partir en Frippes. Si vous n'allez pas en Frippes, essayez de voir les magasins Urban Outfitters, je vais essayer de vous linker en description. Une petite vidéo pour trouver différents sites où vous pouvez acheter des sacs plutôt stylés, voilà, comme d'habitude. En tout cas, voilà, ce funnel-là, très, très stylé. J'adore beaucoup. Il y a aussi une autre veste très, très notable de ma chaîne, très, très notable de mon année. Je la kiffe énormément, cette petite veste de chez Wigday. Celle-là, je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est ma veste quand je sais que j'ai envie de faire un petit outfit. Encore une fois, celle-là, un peu légère, mais attendez l'été. Tu vois, l'été, quand tu veux faire une petite soirée, ou du moins le printemps, etc. Pour un layering, c'est trop, trop beau. Une veste un peu beige, un peu crème. Et vous pouvez voir qu'il y a des patterns un peu zébrés avec des couleurs blanches et pastels dessus. Alors ça, ce combo-là, quand je l'apporte, je suis toujours en mode, je suis tellement content de l'avoir acheté. Vous voyez, je veux dire, qui plus est, la veste, je l'avais acheté, je crois, pour même pas 15, 20 balles, truc comme ça. Elle était en solde sur Wigday. En fait, c'est vraiment, quand je vous présente cette vidéo, je me dis toujours, j'ai vraiment fait des styles pendant toute l'année 2021. Je suis vraiment fier de moi, là. Mais du coup, voilà, cette veste aussi, je l'adore beaucoup. C'est un peu une veste que j'adore porter. Je pense que sur mon Instagram, vous l'avez dû l'avoir plusieurs fois parce que je la trouve très, très stylée. Mais du coup, voilà, cette veste aussi, très, très stylée. On la kiffe. Et avec le fanet, je pense que c'est ça aussi qui me représente. Petite veste-là, c'est un peu une veste qui fait veste déni. Je la kiffe beaucoup. C'est très, très cool. Et on passe à l'article suivant, le dernier article de la vidéo. Et on va finir avec un accessoire qui date un petit peu. Un accessoire aussi que j'apprécie toujours autant. Très, très utile. Enfin, cet accessoire représente beaucoup d'accessoires que je possède. Ma petite sacoche. Ma petite sacoche Carhartt, voilà. Celle-là aussi, elle fait le tas. Vous la connaissez. Je pense qu'il y a déjà une majorité de personnes qui l'ont, cette petite sacoche. La petite sacoche avec le petit logo Carhartt jusqu'ici. Il y a les poches là. Il y a une poche là. Il y en a deux là. Il y en a une devant. Il y en a plein partout. Celle-là, je la kiffe. C'est un peu ma sacoche en mode sacoche utilitaire, tout ça. Quand tu as envie de régler les histoires, tu as plein de trucs à faire, tu dois te déplacer. Mais il y a plein d'autres sacoches que je possède. Mais de toutes les sacoches que je possède, c'est celle-là que je kiffe toujours autant. Je ne sais pas, c'est de ma toute première sacoche. Donc, je pense qu'il y a toujours ce petit côté un peu pas sentimental, mais tu as capté. Tu vois, derrière, tu vois de quoi je parle. Cette petite sacoche aussi, voilà. La petite sacoche, ça gare. Je ne sais plus du tout combien elle a coûté. Je crois, normalement, c'est 35, 40, 35, 30, 20. Je ne sais pas. Celle-là, n'hésitez pas à me dire le prix en commentaire, histoire que je vois. Comme ça, voilà, ça va m'aider, ça va m'aider aussi. Parce que je pense qu'il doit y en avoir beaucoup qui cherchent aussi la règle de cette petite sacoche-là. Mais du coup, voilà, ceci est le dernier article de la petite vidéo. La petite sacoche, j'ai présenté plein de petits trucs. Voilà, des sacoches, des paires, des penses juste ici, voilà. Veste et tout. Je trouve que c'est une vidéo assez complète. Très, très content. Et on se retrouve à la fin d'année prochaine pour le nouveau Mes Articles Sanitoires Favoris. Donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, c'était un plaisir pour moi de vous présenter mes différents articles favoris. Mes articles qui m'ont accompagné tout au long de l'année. Vraiment, c'est une vidéo super cool à faire. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre article streetwear favori. Ça peut être une montre, ça peut être une veste, ça peut être un collier, ça peut être une paire. Tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai grave envie de savoir. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, vraiment, n'hésite pas à le faire. C'est là où je poche, je raconte ma vie, je réponds à vos questions, j'interagis avec vous. Du coup, voilà, c'est le réseau social préféré. TikTok. J'ai un TikTok, voilà, je tiens à le préciser. S'il vous plaît, aidez-moi quand même parce que là, je descends abonné et tout, t'as vu. Je suis un peu pitié, t'as vu. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur les différents réseaux sociaux. De toute façon, ils sont affaissés juste ici, là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je suis là, pas encore fait. Si tu n'es pas encore abonné, c'est très simple. Tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, taxis de la cloche. Si tu n'es pas encore abonné, vraiment, n'hésite pas à le faire, ça donne de la force. Ça motive, ça fait super plaisir de voir que la communauté grandit de jour en jour. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.